Nous sommes dans un petit marché de Lubumbashi, petit par manque d'infrastructures adéquates, mais grand par rapport au trafic et la diversité des articles qui y sont vendus. Il est situé dans le quartier Cadastre, dans la commune Kompimba. Ici, le danger a perdu toute la terreur qu'il est censé inspirer. Les vendeuses et vendeurs étalent leurs marchandises le long du chemin de fer de la SNCC, ce qui donne le nom de marché RAI à ce coin de négoce. Cette voie ferrée, au milieu d'un marché est encore opérationnel et c'est la principale qui mène vers le nord et l'est. Le train, qu'il soit marchandise ou voyageur, ne peut passer que par ici. Et même si le trafic de trains n'est pas régulier, le danger reste permanent. La population du marché est exposée au risque d'électrocution à la ligne caténaire de la SNCC et la ligne hors tension de la SNEL en dessous de laquelle le marché est placé. Comme si cela ne suffisait pas, les conditions hygiéniques dans ce marché est le cadet de tous les soucis des responsables. Et oui, il y a des responsables. Une vendeuse nous affirme hors micro que les cotisations sont faites régulièrement, les taxes sont perçues quotidiennement. Au marché RAI, si vous faites attention à votre tenue vestimentaire, vous ne serez pas capable d'aligner facilement deux pas. Un cocktail de boue est différent des chépaves le sol. Les odeurs y sont écœurantes. Pendant ce temps, le choléra punit la ville de Lubumbashi. Curieusement, par habitude ou par témérité, dans ce marché, personne ne s'en préoccupe. Les marchandises sont étalées à même les sols. Les affaires marchent bien. Les gens sont à l'aise. Les conducteurs des taxis moto s'en mêlent. Non loin de là, un sous-commissariat de la police est implanté. En fait, c'est la mention qui est écrite sur une petite maison d'à peine deux mètres sur deux. Aucune de nos explications n'a pu être convaincante pour que les policiers de permanence nous laissent filmer. D'ailleurs, les médias ne sont pas bienvenus dans ce petit marché. Une brigade y veille. Avec un peu de conscience et de sens humain, les choses devront bien changer, on y croit. Dixit impassant après nous avoir dévoré de regards.